La grâce et la paix La grâce et la joie inondent notre vie. L'allégresse et l'émerveillement éclairent notre regard. Dieu revêt notre humanité. Il est né, Emmanuel, Dieu avec lui. Dieu présent à jamais. Il est parmi nous, cet amour créateur de vie, cet amour qui pardonne, cet amour qui guérit. Tous ensemble, accueillons-le et louons-le, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, celui qui nous offre une vie nouvelle à ses côtés. Sous-titrage ST' 501 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 Père, la parole aujourd'hui prend naissance. Donne-nous de l'accueillir, comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir, comme on reçoit la présent qui réjouit. Donne-nous de la partager, comme on partage le don qui fait vivre. Nous lisons Luc 2, versets 1 à 10. A cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Kyrénius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était né de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle a mis au monde son fils premier-lis. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans un morceau de mangeoire, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendut autour d'eux. Ils furent saisis du grand frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, que ta naissance soit renaissance. Pour ce jour de Noël, si nous avons des craintes, qu'elles disparaissent. Pour ce jour de Noël, si nous avons de la tristesse, qu'elles s'évanouissent. Pour ce jour de Noël, si nous avons des regrets, qu'ils s'éloignent. Pour ce jour de Noël, si nous avons des colères, qu'elles soient apaisées. Seigneur, que ce Noël soit tout particulièrement un jour d'apaisement et de pardon. Un temps où tu nous guides pour aimer et prendre soin au mieux de notre prochain. Comme tu aimes et prends soin tout particulièrement de celles et ceux qui aujourd'hui sont seuls, malades ou dans la détresse. Seigneur, que ta naissance soit notre renaissance. Que ton amour soit le nôtre. Amen. Les anges ont chanté la bonne nouvelle. Les bergers ont pris le chemin de la crèche. Nous voici témoins de la vie donnée. Annonçons la présence de Dieu. Proclamons la paix au monde. Il est né celui qui est prince de la paix. Et ainsi que Paul nous le dit. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme. Il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui nous fait dire Abba, père. Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Que ce temps de Noël soit pour vous tous un temps de paix. Que ces moments de fête vous rapprochent encore plus de toutes celles et de tous ceux que vous aimez. Que ce jour si précieux vous rappelle et rende plus fort encore votre lien à Dieu. et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Et joyeux Noël à tous. 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 Joyeux Noël. À tous. Joyeux Noël à vous tous. Et joyeux Noël à tous. Et joyeux Noël à tous. C'est parti. Et joyeux Noël à tous. J'essaie de faire une doule. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Musique